Salut, c'est Savé Nico. Salut ! On vous présente aujourd'hui les règles de Beast, un jeu de Aaron Middall, Elon Middall et Hassar Peterson, illustré par Aaron Middall. Un jeu à partir de 14 ans pour 2 à 4 joueurs et des parties d'environ une demi-heure par joueur. Voilà, dans ce jeu asymétrique, seul contre tous, à déplacement caché, l'un des joueurs incarne une bête féroce qui va mettre à feu et à sang les forêts de la contrée, alors que les autres joueurs incarnent d'intrépide chasseurs qui vont partir à sa poursuite pour mettre fin à ses activités. Les règles du jeu, c'est parti ! Allons-y ! Voilà, je vous ai donc préparé un début de mise en place, on va dire, plus ou moins pour 4 joueurs, sauf que j'ai mis juste 2 joueurs pour des questions de place sur l'écran, mais normalement c'est une préparation pour 4 joueurs puisque on utilise ce côté-là de la carte qui va donc être pour plus de joueurs. On va retourner la carte si on joue à 2 ou à 3. Pour la mise en place, voici donc en gros les éléments que vous avez sur la table. Tout d'abord on a une réserve en fait des pions qu'on va avoir en plus, en particulier les jetons de points de vie, les pions de rancune, les tours de guet, les pouvoirs anciens, les jetons de terrain et les jetons d'amélioration qu'on va donc placer aux alentours de la table, ainsi que je crois les empreintes, mais ça je les ai mises près du joueur de la bête. Le joueur qui joue la bête va se mettre au sud de la carte, donc en bas de la carte, alors que les autres joueurs vont se mettre autour plutôt au nord ou sur les côtés si on joue à 4. Un des éléments principaux ensuite, on va avoir le contrat qui va déterminer les conditions de partie pour cette partie et qui vont déterminer certains éléments de la mise en place. Par exemple, ici vous allez voir que la bête commence avec deux rancunes, donc je vais directement prendre deux rancunes et les donner à la bête. Chaque chasseur commence avec une rancune, donc là je vais en prendre juste pour les deux chasseurs que j'ai pris, une rancune ici et une rancune là. Je vais vous expliquer dans un instant à quoi elles servent. Le contrat va vous dire en fait quel est le but principal de la partie, donc là par exemple la bête gagne lorsque trois colons, c'est à dire soit des villageois, soit des nobles sont morts et les chasseurs gagnent si la bête meurt ou s'ils arrivent à survivre jusqu'à la dernière nuit. Donc vous voyez qu'il va y avoir quatre phases, quatre manches et à la fin de chacune des manches, on va faire en fait un compte de succès partiel, c'est à dire que si à la fin de la première nuit, je vais revenir sur tout ça, à la fin de la première nuit on va vérifier si la bête a réussi ses objectifs ou si les chasseurs ont réussi ses objectifs, ils vont avoir des récompenses qui vont correspondre, qui vont être différentes à la fin de chaque manche. Ensuite sur la carte on a placé tous les animaux et les colons. Je sais pas si ça se voit bien à l'écran mais en fait sur la carte il y a déjà plein plein de monde qui se placent, il y a des ours, des sangliers, il y a plein de moutons, il y a des colons c'est à dire des humains, en particulier des villageois ou des nobles. Et en fait c'est sur chacun des emplacements de la carte, on va vous indiquer quel type de meeple il faut mettre dessus pour installer la partie. Sur un des côtés de la carte on a mis la pioche de capacités bestiales qui vont donc être des capacités que la bête va pouvoir acquérir pour utiliser plus tard et en fait la petite rivière, le petit marché. Donc on révèle trois des capacités bestiales qui vont être les trois qui sont disponibles au début de la partie. De la même manière pour les chasseurs, à la place des capacités bestiales ils vont avoir des équipements, donc on a la pioche d'équipements et on a trois cartes d'équipements qui sont visibles au début de la partie. On a aussi un paquet de cartes actions qu'on aura mélangé et qui va servir à une phase de draft au début de chaque manche que je vais expliquer très rapidement. Ensuite on arrive à la mise en place de chacun des joueurs. Tout d'abord pour la bête on va donc choisir une des bêtes qui sont disponibles dans le jeu. Là pour cette partie on a choisi de jouer avec Fangreer, la souveraine de la meute, donc la reine des loups. Et la reine des loups va avoir tout un tas de caractéristiques et surtout des choses qu'elle va pouvoir, des compétences qu'elle va pouvoir gagner au fur et à mesure de la partie. Un certain nombre d'invocations, donc elle a des loups qui font partie de sa meute qu'elle va pouvoir invoquer et activer au cours de la partie. Et des cartes, des compétences qui sont en fait qui correspondent à ces cartes que j'ai mises là. Donc elle a des cartes qui lui sont propres. Les autres joueurs vont chacun choisir un des personnages de chasseurs et prendre le plateau correspondant. Les cartes qui correspondent aux chasseurs, donc on voit bien qu'elles ont le dos, il y a la même image que sur le plateau. Le petit jeton qui la représente. Oui, la bête a aussi son propre jeton qui commence au centre de la carte. C'est la position de départ de la bête, on va revenir là-dessus. Mais donc chaque chasseur a son plateau, a les cartes qui lui correspondent, son petit jeton qui va commencer à un endroit de son choix. Je vais expliquer ça au début de la partie. Et ensuite un certain nombre de rancunes en fonction du contrat qu'ils ont commencé. Donc je le rappelle, là normalement la partie est pour quatre joueurs, mais pour raison de place, j'ai juste montré deux des joueurs qui vont s'installer autour de la table. Dernière chose dans la mise en place, en tout cas au début, c'est qu'on a un paquet de cartes déplacements qui vont servir à suivre les déplacements de la bête de manière cachée. Et on va mettre ce paquet là sans nécessairement le mélanger parce que la bête va choisir les déplacements qui correspondent à ses mouvements. Et donc on va les mettre là pour le début de la partie. On a aussi le petit écran de protection avec le paravent qui va permettre, grâce à ce petit pion, aux joueurs de la bête de pouvoir garder en tête exactement où elle se trouve sans avoir à consulter les cartes de déplacement qu'on va mettre là lorsque la bête fait ses déplacements. Alors comment va se dérouler une partie de beast ? Tout d'abord la position de départ des joueurs. La bête va commencer sur la position de départ de la bête qui est donc cette case au centre du plateau et c'est ici que la bête va commencer. Lorsque la bête va se déplacer, je vais revenir là-dessus, on ne va pas déplacer son pion immédiatement alors qu'elle se déplace, on va ne déplacer son pion que lorsque la bête a été repérée par les joueurs. Donc ça c'est la dernière position connue de la bête. Au début de la partie on sait que la bête est ici. Une fois qu'on a mis le jeton ici, pour que ce soit pas si trop facile pour les chasseurs, la bête va effectuer deux déplacements. Pour effectuer ces déplacements, je reviendrai dessus, mais en fait la bête va choisir dans son paquet de cartes déplacement les déplacements qu'elle va effectuer. Donc par exemple, si elle veut aller ici, elle va choisir un déplacement vers l'est et un déplacement vers le sud. Donc je vais prendre une carte est que je vais mettre ici et une carte sud que je vais mettre ici. Je vais bouger le petit marqueur vers l'est et vers le sud. Et maintenant, la dernière fois qu'on a repéré la bête, c'était ici, mais ce n'est plus ici qu'elle se trouve. Elle est à un autre endroit et les chasseurs ne savent pas exactement où est la bête. Elles savent juste que la bête est à deux cases de distance de la position de départ. Une fois que la bête a effectué ce déplacement, chaque chasseur place son pion personnage sur l'une des colonies du plateau. Vous voyez qu'il y a certaines zones qui sont un peu plus grandes et qui ont un nom. Ce sont des colonies, ce sont des villages si vous voulez, et en fait les chasseurs peuvent commencer dans un de ces villages. Ici Varja pense que peut-être la bête est partie dans cette direction, donc elle va venir ici. Et pour sa part, Yona pense que la bête est peut-être partie dans cette direction, donc elle va commencer la partie ici. Les autres joueurs vont également se positionner chacun sur une colonie de son choix. Plusieurs chasseurs peuvent se placer sur la même colonie. Ensuite, la partie va se dérouler en un certain nombre de manches qui représentent des journées de chasse, qui sont déterminées par le contrat. Donc on voit qu'on a des nuits, en fait plus la dernière nuit, donc on a quatre journées complètes, donc quatre manches, qui vont comporter chacune plusieurs phases. La première phase, c'est la phase de l'aube. Et dans la phase de l'aube, on va effectuer un petit draft. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un draft, alors en fait on va prendre les cartes actions et la manière de faire le draft va changer un peu selon le nombre de joueurs. Pour quatre joueurs, on va d'abord mettre une carte au hasard, on les a mélangés, on va mettre une carte au hasard de côté pour la bête. Elle aura une carte de plus parce qu'il y a beaucoup de chasseurs. Ensuite, après ça, on va distribuer trois cartes à chacun des joueurs. Donc trois cartes actions pour la bête, trois cartes actions pour Yona, trois cartes actions pour Varja, trois cartes actions pour les autres joueurs que je n'ai pas représenté sur le plateau. Ensuite, le principe d'un draft, c'est que chacun de ses joueurs va regarder les cartes qu'il a, va choisir une de ses cartes qui lui plaît le plus parmi celles qu'il a en main, va la garder pour la rajouter à sa main et faire suivre les autres cartes pour le joueur à sa gauche. Et chacun des joueurs va faire la même chose. La bête va choisir une des cartes, faire tourner les cartes actions sur sa gauche et ensuite chacun des joueurs va ainsi faire tourner les cartes sur la gauche. Donc la bête, par exemple ici, va se retrouver avec deux cartes que lui a donné Varja, va choisir une de ses cartes et faire tourner cette carte là vers la gauche et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes à distribuer. Donc chacun va se retrouver avec trois cartes supplémentaires, quatre pour la bête à quatre joueurs. Donc ça fait un total de cinq cartes, je ne les ai pas toutes fait tourner mais vous comprenez l'idée. Donc une fois que toutes les cartes ont été distribuées, c'est la fin de la phase de l'aube et le draft a été effectué. Chaque joueur va se retrouver avec un certain nombre de cartes actions en plus des cartes qui correspondent à son personnage. La deuxième phase est la phase de jour qui est la phase principale de jeu. C'est là où il va se passer le plus de choses et chaque joueur, bête et chasseur, a le droit de faire un certain nombre d'actions, de types d'actions durant la phase de jour. L'action principale que l'on peut faire c'est de jouer des cartes mais pas n'importe lesquelles. Vous allez voir en regardant les cartes que certaines cartes ont un symbole bleu et d'autres cartes ont un symbole rouge. Vous ne pouvez, vous pouvez jouer deux cartes mais vous ne pouvez pas jouer deux cartes bleues ou deux cartes rouges. Vous pouvez jouer une carte bleue et une carte rouge à votre tour. Les cartes vont vous permettre de vous déplacer, de faire des attaques, de rechercher la bête si vous êtes un chasseur, d'invoquer des créatures si vous êtes la bête et tout un tas d'autres actions que vous allez pouvoir faire selon ce qui est indiqué sur la carte. Vous n'êtes pas obligé de jouer les deux actions à moins que ce soit indiqué sur une carte qu'il faille utiliser deux actions ou que vous ne pouvez en jouer qu'une seule. Normalement c'est à vous de voir si vous voulez jouer une carte ou deux tant que une carte est bleue et une carte est rouge. Une autre action que vous allez pouvoir faire pendant la phase de jour c'est de passer votre tour mais vous devez pour cela être le joueur qui a le moins de cartes actions en main. Si vous passez mais qu'un autre joueur joue avant que la main ne vous revienne vous pouvez rejouer votre tour normalement mais si tous les joueurs passent leur tour de manière consécutive à ce moment là la phase de jour s'arrête. La dernière action que vous pouvez faire durant une phase de jour et c'est assez important c'est le fait de fuir ou de vous déplacer en fait c'est à dire que vous n'êtes pas obligé d'utiliser les cartes pour leur effet vous pouvez tout simplement les défausser et ne plus pouvoir vous en servir pour faire un déplacement. Déplacer d'une zone à une autre en dépensant une carte donc ça vous donne des déplacements supplémentaires si vous n'avez pas assez de cartes qui vous permettent de vous déplacer. Les principales mécaniques de jeu on va essayer de les passer en revue. La première c'est les déplacements de la bête. Lorsque la bête se déplace comme je l'ai dit tout à l'heure on ne déplace pas directement son pion de personnage on va en fait utiliser les cartes de sa pioche de déplacement et les mettre dans les déplacements en cours de manière cachée pour montrer de manière cachée où s'est déplacée la bête. Le jeton de la bête ne représente que la dernière position connue de la bête on ne va le déplacer que si la bête est révélée par un des autres joueurs. Pour ce qui est des déplacements des chasseurs là pour le coup lorsque les chasseurs se déplacent il va simplement bouger son personnage donc si je fais deux déplacements 1 et 2 je bouge automatiquement le pion. En revanche ce qui est important c'est que si le chasseur passe sur une zone où la bête était déjà passée à ce moment là la bête doit le signifier au joueur en mettant une empreinte et c'est comme ça qu'on va repérer petit à la position de la bête car si les chasseurs passent à un endroit où la bête est déjà passée on va rajouter des pions empreintes sur le plateau qui vont montrer où la bête est passée. Si la bête est passée par une zone puis ensuite est allée ailleurs et ensuite est revenue sur la zone elle est passée deux fois il y a deux fois une carte qui signifie cet endroit là dans les déplacements on va mettre plusieurs empreintes la bête est passée puis elle est repartie puis elle est revenue puis elle est repartie peut-être. La seule exception si vous l'avez peut-être vu il y a certaines cartes qui sont qui sont nommées immobiles parce que la bête n'est pas obligée de faire tous ses déplacements elle peut aussi pour essayer de feinter les chasseurs de rester sur place et auquel cas elle ne laisse pas d'empreintes lorsqu'elle est immobile. De la même manière lorsque c'est la bête qui effectue ces mouvements et qu'elle passe par une zone dans laquelle il y a déjà un chasseur par exemple elle a fait un mouvement comme ça tout à l'heure enfin c'était le début de la partie mais pour montrer l'exemple donc elle est passée par une zone où il y avait un chasseur donc on va quand même mettre une empreinte le chasseur ne l'a pas forcément vu passer tout de suite mais en cherchant un petit peu plus tard on a trouvé des empreintes elle est passée par là alors que nous étions là. En revanche dans certains cas la bête va révéler sa position soit lorsqu'elle attaque quelque chose elle peut attaquer un chasseur elle peut attaquer un colon elle peut attaquer un des animaux auquel cas si elle décide d'attaquer ce mouton on va révéler la bête on sait où se trouve sa nouvelle position dès l'instant qu'elle a attaqué quelque chose sur le plateau elle va révéler sa position. L'autre option c'est que certaines des cartes actions vont permettre aux chasseurs de faire une recherche par exemple la bête était là et le chasseur va jouer une carte comme traqué qui va lui permettre de faire une recherche là et du coup ça va révéler la position de la bête car elle est au même endroit que le chasseur au moment où le chasseur avait fait sa recherche. Du coup lorsque la bête est révélée elle doit révéler toutes les cartes de son déplacement en cours on va pouvoir suivre le déplacement qu'elle a fait puis défausser toutes les cartes déplacements et retirer toutes les empreintes parce que sinon si on laissait toutes les empreintes pour tout le long de la partie il y aurait des empreintes partout mais donc une fois qu'elle est révélée tout ça n'a plus d'importance on sait maintenant où elle est et la bête a été révélée. La bête est considérée révélée tant que l'emplacement déplacement en cours ici du plateau est vide et les cartes déplacements sont donc remises dans le paquet de déplacements. Il n'y a pas besoin de les mélanger puisque c'est la bête qui choisit au moment où elle se déplace la carte qu'elle va mettre dans la section déplacement en cours. Je disais donc que les chasseurs peuvent jouer certaines cartes pour chercher la bête et révéler sa position. Si un chasseur joue une carte avec un effet cherché que la bête se trouve sur le lieu ciblé la bête doit se révéler. Si un chasseur cherche au mauvais endroit la bête reste cachée. Le chasseur a fait sa recherche là alors que la bête était ici évidemment il se passe rien la bête reste cachée les cartes restent au même endroit. Les chasseurs ne peuvent attaquer et blesser la bête que si elle est révélée. Certaines cartes vont permettre aux chasseurs ou à la bête d'attaquer lors de leur tour. À ce moment là on doit utiliser une carte qui porte la mention attaquer et à la base chaque attaque inflige une blessure. Vous allez voir que la bête et chacun des chasseurs a un certain nombre de points de vie. Ici par exemple Varja a trois points de vie alors que Yona a quatre points de vie. Fangrir a quatre points de vie. Lorsque l'on subit des dégâts on va rajouter des petits coeurs qui vont venir se rajouter sur le plateau ou alors si ce sont des animaux qui ont plusieurs points de vie par exemple les sangliers et les ours ont deux points de vie. On va mettre le petit jeton sous le meeple de l'animal concerné. Et lorsque il y a autant de jetons de blessure que le nombre de points de vie de l'animal, du chasseur ou de la bête, à ce moment là la bête, la bête, l'animal ou le chasseur a été tué. Alors évidemment les chasseurs ne peuvent attaquer que la bête lorsqu'elle est révélée. La bête ne peut attaquer la bête que lorsqu'elle est révélée peuvent aussi attaquer les invocations que la bête va pouvoir faire. Je vais revenir dessus dans un instant. La bête et les invocations pour leur part peuvent attaquer les animaux, les colons, les chasseurs, les tours de guets, tout ce qui n'est pas les autres invocations et la bête elle-même. Si la bête veut gagner des jetons de rancune, elle doit abattre elle-même ses victimes. Le fait d'abattre des créatures va permettre de gagner des points de rancune qui vont permettre de débloquer des améliorations. Mais si la bête veut gagner ses points de rancune, il faut que ce soit elle-même qui tue ses proies. Lorsque ce sont les loups de sa meute qui tuent les proies, ça ne leur apporte pas de points de rancune. N'oubliez pas que la bête se révèle dès qu'elle attaque. Certaines récompenses dans les contrats ou certaines cartes ou certains pouvoirs spéciaux vont donner des pouvoirs anciens qui sont ces épées maudites qu'on va avoir sous forme de pion d'épée, qu'on va pouvoir garder avec soi jusqu'à ce qu'on les dépense. Chaque épée que l'on dépense lors d'un combat va en fait rajouter un point de dégâts supplémentaires. Les jetons rancune dont je parlais tout à l'heure, qu'on va gagner pour la bête en tuant des ennemis ou alors pour les joueurs, pour les chasseurs en accomplissant certaines tâches du contrat, vont permettre ensuite durant la phase de nuit d'acheter des améliorations, qui vont chacune avoir un prix. Par exemple, celle-ci, la frénésie de Fangrir va coûter deux rancunes pour être améliorée, le hurlement va coûter trois et ainsi de suite. La corne de Val que possède Varja va coûter trois points, etc. Pour ce qui est de la mort d'un des personnages, lorsque la bête meurt, la partie s'arrête immédiatement. Dans la plupart des contrats, enfin, dans tous les contrats, lorsque la bête est tuée, c'est la fin de la partie et ce sont les chasseurs qui remportent la partie, à moins que ce soit précisé de manière différente dans le contrat. Lorsque c'est un chasseur qui meurt, toutes les cartes d'équipement qu'il aurait pu acquérir ainsi que ses jetons de rancune sont défaussées et le joueur retire son pion de personnage du plateau, donc par exemple si Yona avait été tué, retire son pion personnage du piâteau. Si le chasseur a été tué par une attaque de la bête, la bête va gagner un point de rancune et prendre une action au hasard dans la main du chasseur. Une des actions de la main du chasseur va aller dans la main du joueur de la bête. La mort d'un des chasseurs n'est pas définitive dans la partie, pour éviter d'éliminer un joueur dès la première phase, dès la première manche. En fait, les chasseurs vont revenir durant la phase nuit à la fin de chacune des manches. Certaines cartes et certains équipements vont permettre de placer sur le plateau des tours de guet, qui sont représentés par des petites tours, et qui vont en fait permettre aux chasseurs de repérer plus facilement la bête. Lorsque la bête se déplace, elle doit laisser des empreintes lorsqu'elle traverse un endroit où il y a un chasseur, mais lorsqu'il y a une tour de guet, toutes les cases adjacentes, c'est-à-dire qui sont à un chemin de distance de la tour de guet, vont avoir la même règle. C'est-à-dire que si la bête passe par ici, par exemple, même s'il n'y a personne, elle devra quand même laisser une empreinte. Les tours de guet peuvent être attaqués par la bête et par ses invocations, et elles n'ont qu'un point de vie, il suffit d'infliger un dégât pour les détruire. En utilisant certaines cartes, la bête va pouvoir faire des invocations, c'est avec un petit symbole qui représente une main en fait, qu'on ne voit pas bien. Soit-dit en passant, les cartes actions, que vous voyez là, ont deux niveaux de lecture. Le niveau supérieur va s'adapter et que concernent les chasseurs, et le niveau inférieur concerne la bête. Donc là, vous voyez que dans le niveau inférieur, on a ce petit symbole qui est une invocation. Grâce à ce symbole d'invocation, la bête va pouvoir soit placer une invocation, c'est-à-dire prendre un des serviteurs, un des loups de la meute, et la placer à deux cases maximum de distance. Donc si par exemple la bête était là, on peut la mettre 1, 2, on pourrait la mettre là, par exemple. Ou alors activer toutes les invocations qui sont en jeu, c'est-à-dire soit la déplacer une fois, ou attaquer et infliger une blessure, ou alors utiliser la capacité spécifique de l'invocation. Là, par exemple, pour Fenrir, les invocations ont la capacité agression, qui permet aux loups d'attaquer et ensuite de se déplacer. Si elles sont confrontées à un joueur, il faut savoir que toutes les invocations du jeu, les loups, mais aussi les créatures des autres bêtes, ont un point de santé. Donc il suffit de les toucher une fois pour les éliminer. Lorsqu'une action permet d'activer toutes les invocations et que vous en avez plusieurs en jeu, vous les activez dans l'ordre de votre choix, et elles peuvent effectuer des actions différentes ou alors toutes la même action. Alors si une invocation tue un personnage, la bête ne gagne pas de point de rancune pour cette mort. Il faut que ce soit la bête qui tue un personnage ou un colon ou un animal pour gagner un point de rancune. Certaines cartes vont permettre aux chasseurs de gagner des équipements ou à la bête de gagner des capacités spéciales. Dans ce cas là, si les chasseurs choisissent un équipement, par exemple, il faut pouvoir choisir une des trois cartes qui est révélée ou bien la première carte de la pioche. Et de la même manière, si la bête a le droit de choisir une capacité spéciale grâce à une de ses cartes, elle va pouvoir choisir une des trois cartes qui sont révélées ou alors la première carte de la pioche. Parmi les équipements des chasseurs, il y a une carte en particulier qui s'appelle le piège, qui est assez particulière. Il s'agit d'un type de carte à part entière. Elles affichent un symbole bleu, mais leurs effets sont bien spécifiques. Lorsque vous installez un piège, vous payez le coût de la carte qui sera marqué en général. Ici, il va falloir une rancune. Et lorsque vous l'installez, il va falloir choisir un secteur et un type de terrain que vous montrerez aux autres chasseurs. Par exemple, la carte est divisée en plusieurs secteurs. Vous voyez peut-être une ligne blanche qui détermine les quatre secteurs. Donc là, on a ce secteur-là, ce secteur-là, ce secteur-là et celui-ci. Et pour mettre un piège dans un secteur, on va mettre le piège dans le secteur concerné avec un jeton en dessous, en fait, du type de terrain qui va contenir le piège. Donc là, par exemple, je mets une petite forêt. Vous voyez, vous avez des forêts, des grottes, des marécages et des villages. Et par la suite, si la bête se révèle dans un secteur contenant un piège et que la position de la bête correspond au terrain placé sur la carte piège, c'est-à-dire que si tout d'un coup, la bête se révèle et qu'elle est sur une forêt, à ce moment-là, le joueur qui a placé le piège peut dire « Ah ! » et activer le piège. On va révéler la carte et le jeton du terrain et du coup, appliquer l'effet du piège, la bête des fausses de cartes dans le cas du piège maudit. Si la bête se révélait pour attaquer un joueur ou un animal, le piège se déclenche avant que son attaque soit résolue. Les jetons terrain ont un autre effet, c'est que souvent, certaines des créatures peuvent transformer le terrain. Donc, par exemple, la bête peut créer des forêts à un endroit où il n'y en avait pas auparavant. Alors, toutes ces règles et toutes ces actions concernent la phase de jour et ce que l'on peut faire durant la phase de jour. Une fois que les joueurs ont tous passé leur tour ou qu'ils n'ont plus de cartes et que donc tous doivent passer leur tour, on passe à la troisième phase, la phase de nuit. Tout d'abord, dans la phase de nuit, on va vérifier les conditions de réussite pour le succès du contrat pour chacune des nuits. Ainsi, pour la première nuit, pour ce qui est de la bête, si la bête a mangé deux moutons ou un sanglier, elle va gagner un pouvoir ancien et une activation d'invocation. Pour les chasseurs, si la bête a subi un dégât avant la première nuit, à ce moment-là, chacun des chasseurs va se déplacer jusqu'à une fois et gagner un jeton de rancune. Pareil, pour la deuxième nuit, si la bête a mangé un sanglier ou un colon, elle va gagner deux points de rancune et une invocation. Alors que si les chasseurs satisfont cette condition, c'est-à-dire que le villageois qui a débuté à Newarkstead est toujours en vie, à ce moment-là, les chasseurs vont gagner un point de rancune et un chasseur va placer une tour de guet sur sa position. Et ainsi de suite. Chacune des nuits a ses propres objectifs et ses propres récompenses qui vont venir entrer en jeu lors de la phase de nuit. Ensuite, on va défausser les cartes actions que l'on a en main. Défausser les cartes visibles de la section équipement et en mettre trois nouvelles. Et de la même manière, défausser les cartes capacité bestiale et en révéler trois nouvelles. Donc, réfléchir les rivières pour chacun des joueurs. Les cartes compétences que vous aviez défaussées, si vous les avez utilisées, vous les reprenez en main. On va retirer tous les jetons blessures des animaux. Là, par exemple, si vous vous souvenez bien, ce tour, s'il avait été blessé, on va retirer sa blessure. Il aurait eu le temps de se soigner. Et pareil pour les colons et pour les tours de guet qui peuvent aussi prendre des dégâts. Si un chasseur a été mort pendant le jour, il soigne complètement ses blessures et se place sur la colonie de son choix. Et ensuite, la bête et les chasseurs peuvent acheter des améliorations. C'est-à-dire que la bête peut améliorer ses attaques et bénéficier d'améliorations uniques. Les chasseurs disposent de différentes améliorations qu'ils peuvent faire en dépensant des points de rancune. Par exemple, là, j'ai un point de rancune. Je pourrais dépenser ce point de rancune en mettant un petit jeton d'amélioration dans cette case qui donnerait à Varja son étendard. Et de la même manière, Fangrir avait plusieurs points de rancune. Elle pourrait dépenser deux points de rancune pour gagner la compétence Frénésie qui dit que dès que vous tuez avec la carte harcelée, vous reprenez la carte harcelée en main, ce qui est assez fort, permet de faire des attaques supplémentaires durant le tour. Et ainsi, avec ces petits jetons d'amélioration, on va marquer les compétences supplémentaires qu'on a débloquées au fur et à mesure de la partie, ce qui permet d'améliorer nos personnages au fur et à mesure de la partie. La phase de nuit touche à sa fin. Et si ce n'est pas encore la dernière phase de nuit, une nouvelle aube commence. On va recommencer avec un nouveau draft pour avoir une nouvelle main de cartes actions et de cartes de compétences qui vont nous permettre de mener une nouvelle phase de jour, puis une nouvelle phase de nuit et ainsi de suite jusqu'à la dernière nuit. Si les joueurs ont réussi à empêcher la bête d'accomplir tous ses objectifs jusqu'à la dernière nuit, ce seront les chasseurs qui ont gagné la partie. Voilà, c'était Beast, un jeu d'Aaron Middall, Elon Middall et Assar Peterson illustré par Aaron Middall. Un jeu à partir de 14 ans pour 2 à 4 joueurs et des parties d'environ 30 minutes par joueur. Le jeu sera disponible à la mi-septembre dans vos boutiques favorites et sur notre site à www.dompanygame.com. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Salut ! Ciao !